Une fiche d'engagement signée en début d'année par élèves et parents. Cet acte, plusieurs l'ont posé dans les établissements scolaires, notamment au lycée Aris d'Agyamé. L'élève a déjà inscrit son nom, le parent a déjà signé, et puis l'élève aussi s'il pourra tester que réellement, s'ils arrivent avec un objet de valeur, que ce soit un portable ou un bijou, nous le confisquons. Une signatrice qui engage ainsi tous les élèves à nos points se présenter avec le téléphone portable à l'école. Une mesure diversement appréciée par ces derniers. Ça me crée un problème. On ne sait jamais dans la vie que quelque chose peut arriver, mais par exemple on me joigne comment. Ça ne m'empêche pas de faire les cours, je peux suivre normalement les cours. C'est une bonne idée, parce que quand nous faisons le cours et que le téléphone sonne, ça peut tirer le cours. Et souvent les élèves même ne suivent plus le cours en vendant les testos. C'est pour nous, nous m'en sommes bien. En plein cours, quand le téléphone d'un élève sonne, ça peut déconcentrer non seulement le professeur et non seulement les élèves. Le téléphone portable important outil de communication est très accessible pour les recherches d'informations sur Internet. Malheureusement, force est de constater qu'il est utilisé à d'autres fins par les élèves. On n'écoute pas réellement ce que le professeur dit en classe. On fait des SMS pendant les devoirs, on copie les sujets de devoirs, on balance un ami à l'extérieur, on traite, on vous ramène, on recopie. Et pendant que tu fais le cours, il peut avoir un appel et ça sonne et tout le monde se regarde. Alors ça fait qu'on perd le fil. Et quand c'est deux, c'est trois, vraiment c'est génial pour toute la classe. Le téléphone portable interdit à l'école une décision qui vient s'ajouter à d'autres mesures disciplinaires dont les interdictions des bijoux et objets de valeur, le poids des mini-jupes et des mèches. Censeurs et éducateurs sont donc chargés de veiller à l'application stricte de cette règle. Dès qu'on prend un enfant avec un portable, on lui arrache et il ne retrouve jamais ce portable là parce que c'est interdit. Vraiment on ne doit pas le portable ici. Certains parents dont la passivité est dénoncée sont appelés à plus de responsabilité. Les parents doivent comprendre que cette mesure est la bienvenue parce qu'ils ne vivent pas ce que nous vivons ici à l'école. Nos élèves franchement, ils n'ont pas de manuel mais ils ont des bons portables. Que les parents voient aussi cet aspect des choses. Ils aiment acheter plus de portables de qualité aux enfants que des livres qui ne coûtent rien du tout. Moi mes enfants ont des téléphones portables mais qui ne sont utilisés qu'après les cours. Jamais les téléphones au cours. Ce n'est pas nécessaire. Le téléphone doit être en dehors de l'école. Une fois que l'enfant vient au lycée, nous devenons responsables de ces enfants. S'il y a besoin de rentrer en contact avec l'enfant, il faut nous appeler. L'école ivoirienne est à la recherche de l'excellence. L'interdiction du téléphone portable pourrait donc être une contribution majeure. Parents, élèves et acteurs du système éducatif sont alors invités à ce rendez-vous de l'excellence fixé cette année 2013-2014. D'où le thème « Tous mobilisés pour une école d'excellence ».